C'est bon pour Apsa, c'est cool pour Léa ! C'est un plaisir de partager ça avec toi en tout cas. C'est ton chef ! Alors comme ils l'ont précisé, le cher ami L'excité et Apsa, c'était la pure improvisation sur des vocales d'Apsa avec un petit rap. Et donc, Léa, en fait, on t'a connu en tant que beatboxeuse, c'est pas la première fois que tu viens avec celui de Radio Campus, et là, on te voit maintenant rapper, est-ce que c'est un truc nouveau, là, que c'est de l'eau t'a inspirée ? C'est un truc nouveau que je développe, en fait, j'ai un groupe qui s'appelle Express, avec lequel, en fait, j'ai commencé un petit peu à rapper, écrire des textes sur des chansons, et ça m'a plu. Et en fait, vu que je fais tout le temps que du beatboxe, tout le temps, tout le temps, vu que c'est mon taf, en fait, il y a des moments où j'ai besoin de m'exprimer dans autre chose, parce que j'en peux plus, et du coup, ça me fait du bien de m'évader un peu dans autre chose, de réfléchir à autre chose que du beatboxe, et voilà. Tu m'étonnes, et même, en parallèle, du beatboxe, tu as énormément de projets, si je me trompe, est-ce que tu peux nous citer, parce que si je pense que tu les cites tous, on en aura pour les 6 heures de nocturne restante, est-ce que tu peux nous citer peut-être quelques-uns qui vont arriver dans quelques temps ? Merci. 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 C'était un plaisir de te réaccueillir à Nocturne, parce que tu étais déjà présente l'an dernier, tu n'as fait qu'une démonstration de beatbox l'an dernier. Comme l'a précisé Absa, aujourd'hui tu es venu avec ta copine qui s'appelle la Loop Station, et on voit le nombre de possibilités que tu peux faire avec cette machine. Et finalement, est-ce qu'on ne sort pas de l'univers beatbox avec cette machine, et plus dans un univers électronique, où on peut modifier les sons qui viennent de ta bouche ? Comment définit ce type de son finalement, parce qu'on ne peut plus appeler ça des beatbox ? Est-ce que le nombre d'effets ? Là, dans ce que tu as vu, il n'y avait pas spécialement de beatbox, il y avait des petits remix par endroit, mais il y avait un petit, juste pour que je puisse faire des basses, je mets un petit effet, mais sinon ça reste quand même vraiment du beatbox, et après il y a des fois des petits remix sur les sons, ce qui s'appelle le slicer pour faire des petits cuts, même si j'avais un petit jet qui a la question, ou le beat repeat, qui fait répéter, par exemple sur le premier son, le nom de ma 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 mat, pour faire un petit délire. Un petit délire en fait. Et est-ce qu'on aura donc la chance de peut-être découvrir en live bientôt avec ta copine la Loop ? Ouais carrément, en fait je joue le 3 décembre à Roissy-en-Brie, en volée parisienne, si j'aime les parisiens qui nous écoutent. Et sinon, l'année prochaine, en fait là je finis brodé le spectacle, et l'année prochaine je commence à démarcher et tout, donc vous entendrez parler de moi. Normalement en janvier, il y aura un truc au cirque, mais pour l'instant c'est suspense. Ok, et comme je disais à la mi-mineure, tu seras aussi la bienvenue dans l'histoire du Campus lors des émissions Art & Bass, ou des autres émissions, des nombreux animateurs qui sont présents dans les studios ce soir, pour présenter tes futurs projets. Merci beaucoup à tous les excités. Merci à vous, big up, c'est vraiment trop cool de passer ici. On va enchaîner sur un petit son de rap lillois, donc un son encore annoncé par un Art & Bassien quelconque. Mon cher Marcel à la technique, peut-il nous annoncer le titre de ce morceau éducateur ? C'est le pays d'Anne-Massetti. Et juste après ça, nous recevrons donc l'équipe Capsule, donc du groupe Capsule qui jouait juste avant, pour une petite interview après en savoir plus sur leur groupe. Allez bonne écoute, Raison de Radio Campus Lille avec la nocturne Art & Bass. Yes ! ... ... ... ... ... ... ... ...